... Une anecdote intéressante que l'on retrouve aux archives de la Loire lors de la réalisation de ce tunnel, c'est qu'ils utilisaient des explosifs et lors d'une explosion, il y a un gros bloc de pierre qui est monté en l'air et qui est tombé sur la maison qui est au-dessus, puisqu'il y a une maison qui est 6 mètres au-dessus du tunnel. Et ce bloc de pierre a perforé la toiture et est venu s'écraser à côté de la grand-mère qui faisait sa sieste à côté de la cheminée. Donc bien sûr, les propriétaires ont porté plainte. Le maire de l'époque a soutenu la revendication des propriétaires, mais les gens de la compagnie qui réalisaient le tunnel lui ont dit « Circuler, rien à voir, on a compris votre manœuvre, vous faites remonter ça parce que vous voulez toucher une indemnité, vous avez déjà touché suffisamment de dédommagement, donc circuler, rien à voir. » « À la gare de Nord-Etable, c'était une gare où les machines faisaient de l'eau parce qu'elles avaient grimpé les côtes, on est au col, donc il fallait remettre de l'eau dans la chaudière et on en profitait aussi pour nettoyer un peu le foyer. Donc on récupérait du mâche-fer. Et ce mâche-fer a été réutilisé, semble-t-il, par un maçon local mélangé avec un peu de ciment pour fabriquer des parpaings. On en voit encore dans la campagne, c'est des parpaings qui sont plutôt sombres, marrons, noirs, c'est des parpaings de mâche-fer. Donc on recyclait déjà à cette époque-là. « Mon père a été chef de brigade sur la Nord-Etable, sur la voie ferrée, pendant une vingtaine d'années. Avant, il a été rentré comme simple poseur en 1957. Et puis, bon, il a monté les échelons au bout de, oui, je crois, une dizaine d'années. Et puis, voilà, pour le faire, il s'occupait de la voie ferrée entre Bouin et Chabroche. Ils faisaient les tours des tunnels et l'entretien de la voie ferrée en vélo et descendaient d'un côté de l'autre. Alors qu'il y a les ruines à passer. Les ruines, c'est un coin assez pentu. Et bon, c'était aussi un tunnel là-bas qui doit faire 360 quelques mètres, 360 000 mètres, je crois. Voilà. Et puis, bon, tout au long de cette voie, axe de voie, il y avait des maisonnettes dont j'en ai habité 5. Moi, je suis né en 58. La première que j'ai habité, c'est au débat rivière de Repra, ce qui doit être le PN 71. Après, le PN 73 à Saïsoukouzan. Entre-temps, je suis passé, on est remonté en noir étable au lieu d'Ilaplanche. Ça doit être le PN 53. Voilà. Et puis, après du PN 53, on est redescendu sur Saïsoukouzan. Qui est au PN 73. Et après, de Saïsoukouzan, on est remonté en noir étable, juste derrière l'usine chez Loubière, en noir étable, là, au PN 51. Juste à deux pas de la gare environ. Alors, comme anecdote, mon père, là, l'hiver, il y avait beaucoup de chandelles qui tombaient, qui étaient suspendues dans le tunnel. Et quand le train passait, il fallait que ces chandelles n'y soient plus, parce que ça endommageait le paroisse, enfin, le train par lui-même. Donc, c'était le rôle de mon père aussi, ça, ou d'autres poseurs, de venir et tomber ses chandelles pour éviter que ça endommage le train. Et une autre anecdote, il y avait des gens qui faisaient des travaux à l'intérieur de la voie, mais pour faire les travaux à l'intérieur de la voie, ils avaient monté un échafaudage. Mais ils n'avaient pas demandé l'accès de la voie libre, pour le moment. Donc, mon père, quand il a vu ça, il a été un peu plus loin, là-bas. Et puis, en descendant sur la direction Chaproloche, mais d'ici à la sortie du tunnel, à environ, je ne veux pas dire, de 300 mètres, à peu près. Et puis, il a mis des pétards sur la voie, et puis, il a fait des signes aux conducteurs de train d'arrêter le train, comme quoi, il y en avait qui étaient, il y a des échafaudages en train, et il s'est fait assez incendié, parce qu'ils disent, on n'arrête pas un train comme ça. Mon père, il a dirigé une brigade d'environ 12, 14 poseurs, et puis, bon, il fauchait tous les abords à la faux, et puis après, au croissant, et puis après, c'est venu les débroussaïuses, mais mon père n'a pas connu les débroussaïuses. Il était déjà parti en retraite depuis pas mal de temps. Mon père en a bien profité de la retraite, quand même, parce qu'il est parti, il lui a 55 ans, et il a fait courant gros à la scène de chef, il a dû faire 28 ans, à peu près. Celui-là, c'est le départ en retraite de mon père, c'était au restaurant Saint-Guy-en-Vêtre, enfin, à l'époque, avec mon père, un ancien chef de gare, M. Garrier, sa femme, Mme Bouchel, la femme d'un ancien chef de gare de Noir et Table. 141 R 140, c'était un train qui est venu à Noir et Table, dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, mais 98, voilà. Toutes les maisonnettes, là, c'était souvent des gens ou des femmes de poseurs qui occupaient ce poste, ou des dames du pays qui faisaient un complément pour un complément de salaire un peu, parce qu'à l'époque, vous savez ce que c'est, c'était pas trop facile, quoi. C'était une grande famille, oui. Et puis, quand ils faisaient des trucs, là, enfin, la CNCF, les poseurs, là, ils remboursaient les escargots, l'on l'a offert, enfin, et puis bon, et puis d'autres choses, mais ça, c'est un détail. Mais quand ils faisaient les entretiens des voies et tout ça, c'est pas comme c'est le cas de maintenant. C'était même les années après que mon père soit parti, on peut dire que la gare n'était pas dans l'état qu'on le voit maintenant. et puis les abords de la gare aussi, les aiguillages, tout ça, à faire, tout ça, il y avait de la neige dégelée, tout ça, et puis bon, il y avait des trains spéciaux pour enlever la neige, mais bon, chez nous, il y a eu de la neige assez importante dans les années 60, ça s'est passé le 16 août 1944, le sabotage sous le tunnel de Montifaut. La résistance avait fait dérailler le train dans le coude, là, vous voyez, et un autre train était la gare de l'arrêtable. Ce train a été envoyé à toute vapeur dans le tunnel et a percuté le train qui était déraillé, déraillé, ce qui fait que le tunnel est resté obstrué pendant de nombreuses semaines. Deuxième fait de résistance, c'est dans la vallée des ruines, là aussi, ça s'est passé le 17 janvier 1944. Brigandet, donc le chef du maquis, Désiré, avec son maquis de Désiré Larchevêque, Larchevêque, c'était un juif hongrois qui était adjoint du maquis de Brigandet, ont fait dérailler un train en sortie d'un tunnel entre Saint-Julien-la-Vêtre, en bas de Passafolle, entre Saint-Julien-la-Vêtre et Saint-Turé. Alors, évidemment, quand, juste avant que le train arrive, ils ont fait sauter la voie ferrée, et ce train s'est couché avec ses wagons dans le fossé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il était chef d'entreprise de travaux publics, d'ailleurs, je pense que je me répète un petit peu, avant d'être dans la clandestinité, il avait planqué ces explosifs à la chapelle des Anges, de Notre-Dame-des-Anges, sur la commune Saint-Jean-la-Vêtre, et ces explosifs qui ont servi à saboter la voie ferrée. Là aussi, la voie ferrée a été obstruée pendant, on dit, c'est qu'il l'a remettait en état, pendant pas mal de semaines. Oui, un autre fait de résistance, c'est à la garde noire étable. À cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un chef de guerre qui s'appelait M. Gallien. Et ce M. Gallien avait organisé, avec la résistance fer de Clermont-Ferrand, un détournement de colis destinés à la Wehrmacht. Ce projet de détournement était fait avec la complicité de M. Petit, qui était percepteur en noir étable, et chef cantonal du mur. Beaucoup de colis ont été détournés en garde noire étable, et parmi ces colis, il y avait même des armes légères. Ce trafic a duré pendant pas mal de temps et tous ses protagonistes se sont demandé comment ils avaient pu tenir aussi longtemps.